salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation sur un jeu indépendant il s'agit de star bound vous ne connaissez peut-être pas ce jeu ou peut-être vous le connaissez déjà c'est un jeu de style un peu terraria donc du crafting de la collecte de ressources etc mais ça va se passer sur différentes planètes car vous aurez un vaisseau pour pouvoir vous déplacer de planète en planète et récolter des ressources et récupérer également du carburant pour votre vaisseau pour aller sur d'autres planètes etc vous aurez tout est généré aléatoirement les planètes sont générés aléatoirement avec des biomes différents vous avez des 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 monstres également différents vous avez des alliés également différents des alliés ou des ennemis différents ce qui est plutôt sympa vous n'aurez jamais sur le même sur la même espèce en fait au fur et à mesure de vos pérégrinations sur les différentes planètes vous ne retomberez jamais sur le même sur la même espèce que vous avez vu parce qu'il est plutôt ce qui est plutôt pas mal donc le studio qui à l'origine de ce jeu c'est chic le check le fish pardon autant pour moi j'avais perdu j'avais perdu le film voilà donc le studio qui qui a créé star bond c'est check le fish et ils ont créé également risk of rain par exemple dont je ferai d'ailleurs une vidéo très prochainement donc là je fais voilà j'ai fait une petite vidéo de présentation de ce jeu donc ça va durer à peu près une demi heure et et dans la foulée je ferai je pense à un let's play en multi joueurs avec avec un de mes abonnés qui avec qui on a on a fait pas mal d'autres jeux ensemble du coup on se mettra tous les deux et on fera un let's play ensemble sur star bond sert de voir ce que ça donne en multi joueurs donc là je vais vous faire simplement une petite vidéo de présentation donc voyez si on est sur le menu du jeu on a on a du multijoueur comme vous pouvez le voir du single player les options sont pour l'instant sont sont il n'y a pas grand chose à faire en même temps c'est qu'une version bêta pour l'instant là c'est pas là encore la version définitive c'est une version bêta qui a été mise à jour là il ya en fait le jeu est sorti hier hier soir et il a déjà été mis à jour aujourd'hui donc c'est plutôt c'est plutôt sympa je ne sais pas trop ce qu'ils ont corrigé encore j'ai pas été voir les j'ai pas attendre voir les patch log mais bon c'est pas grave je vais voir ça plus tard alors c'est parti on va faire un nouveau personnage donc là j'ai mon personnage actuel qui est ici et je vais en faire un nouveau et je vais vous montrer un peu les les différentes les différents personnages alors voilà donc on a différentes espèces de donc on a six espèces différentes on a les humains les avian qui sont les espèces des espèces d'oiseaux on a les apex qui sont des singes voilà on a les florins qui sont des fleurs tout simplement donc vous avez mal femelle les îlottes îlottes il est c'est difficile à prononcer sur des espèces d'aliens à trois yeux il y en a les glitch qui sont les robots en fait des espèces de robots bizarre et d'ailleurs vous voulez voir mal et femelle la prise mal la prise femelle c'est plutôt c'est plutôt rigolé donc on va faire un on va faire un avian il est pas mal celui-là d'ailleurs on va lui changer sa position donc là on peut changer tout un moyen peut changer sa couleur on va le mettre en rouge tient pour le bien faire on peut changer son plumage à 100 plumage donc ça va être voilà ça va être ce qu'il va avoir sur la tête plutôt sympa allez on va prendre celui là on peut le changer son son petit son shirt sont en haut en fait le changer son pantalon également on va lui c'est ça on va changer sa personnalité sa personnalité sa position en fait de départ quand vous ne faites rien donc là c'est un peu à la position un peu peureuse là c'est la position au basique un peu sûr de lui et là un peu sur ses gardes vraiment sur ses gardes mais vraiment bon oeil pour faire faire le chef on va se mettre on va se mettre comme ça voilà parfait donc on peut faire voilà le changer son bec break break style donc ça change avec les différents personnages on va lui changer son bec un petit bec comme ça fluff donc là c'est la tête plus oh oui les c'est comme ça et joli comme ça on peut lui changer voilà la couleur de son de son haut et la couleur de son pantalon yes comme ça c'est plutôt sympa on peut lui changer son nom on va faire un killer d'ailleurs donc ça a toujours un rapport avec l'espèce ce qui est plutôt ça va un bon d'ailleurs non écouté on va l'appeler comment on va l'appeler donc le premier j'avais pris un singe et je l'avais appelé monkey mais avec juste un y qui pas eu y lui comment on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler titi c'est un oiseau titi on va l'appeler titi on va l'appeler titi comme ça voilà taille taille voilà c'est un oiseau et c'est parti on va créer ici donc on va cliquer sur titi et on va apparaître dans notre vaisseau voilà et donc c'est pareil chaque chaque espèce a un type de vaisseau différent mais bon le principe reste le même à chaque fois on a ici des premières quêtes en fait qui servent un peu de didacticiel à didacticiel à l'aventure voilà ça ressemble beaucoup à terraré comme vous pouvez le voir même si le personnage est là c'est peut-être parce qu'on a un niveau de zoom un peu plus supérieur donc on voit un petit peu plus les pixels mais honnêtement c'est vraiment pas dérangeant c'est plutôt joli d'ailleurs je trouve on a ici donc là au niveau de l'interface on a la vie bien évidemment ici de notre personnage ça je sais pas encore ce que c'est je pense que c'est un peu le truc de magie où je sais pas trop quoi je sais pas encore ce que c'est j'ai pas encore découvert ici on a l'inventaire rapide avec les boutons gauche et droite on a ici le nombre de pixels donc ça c'est un peu la monnaie du jeu mais qui servira également à construire à crafter des objets en fait les pixels servions à ça donc ça vous récupérez quand vous tuer des ennemis par exemple et ici on a tout ce qui est donc ici l'inventaire on a raccourci en appuyant sur i également donc là on a l'inventaire avec les statistiques de vie à c'est l'énergie apparemment voilà c'est l'énergie ça les statistiques d'être les points d'attaque et les points de défense on voit qu'on peut mettre des armures des choses comme ça on pourra pouvoir crafter tout ça ça je ne sais pas encore non plus que c'est a priori on peut avoir des animaux pet slot je pense qu'on peut avoir des animaux ici ça peut être plutôt sympa on a également d'envoyer qu'on peut déplacer les on peut déplacer les petites les petits onglets comme ceux ci là on a l'onglet de crafting que je vous montrerai un petit peu un petit peu après plus en détail là on a une petite une petite loupe en fait qui nous permet de deviner on a un an puis sur n pour voir mieux voilà il dit qu'il n'y a rien il dit que try hard to make something up there voilà bon c'est pas il y a dit qu'en fait des différentes choses on can use this take action to make things ok voilà c'est une porte dehors voilà la let's load and take up the star donc là il faut c'est le truc de carburant on a ici un petit codex donc il vous permet de de savoir en fait les différents les différents raccourcis etc c'est un petit un petit codex de départ ici c'est pour pour descendre sur la planète mais on va utiliser le on va utiliser le petit transporteur et ici c'est donc l'affichage des quêtes qu'elle complète les quatre en progrès et en cliquant dessus voilà on voit la récompense ici donc je vais faire cette quête là de toute façon c'est la priorité c'est récupéré donc à mater manipulator hop il l'a mis ici on va récupérer ça aussi ça c'est une épée tac on va récupérer une torche light une torche aussi enfin une lampe torche plutôt et quelques graines pour pouvoir planter pouvoir se faire se faire à bouffer plus facilement voilà donc là on a complété la quête on a eu 10 10 pixels et donc on a on a eu le mater manipulator qui nous permet de récupérer de la matière qui ressemble beaucoup aux flingues de d'aide space voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa allez on accepte et donc là il nous demande d'aller sur la planète et de créer une crafting table or pour créer une carte in table et bien faut il faut du bois donc on va aller sur la planète pour chercher du bois ici donc on a le tech ici je sais pas non plus encore à quoi ça sert on a le 3d printer aussi je sais pas non plus comment m'en servir encore découvrir ça au fur et à mesure là on a le fuel donc a priori on pourra mettre le fuel ici pour le pour le recharger et ici on a l'interface de navigation vous voyez que on peut on peut naviguer vraiment beaucoup vraiment très très loin à des tout c'est toutes ces étoiles ce sont des planètes qu'on peut visiter même c'est même plusieurs planètes regardez là si je clique ici là j'ai un biome désert un autre biome désert ici mais regardez les niveaux de level les sites fait level 10 donc ça va être des monstres qui vont être très très difficile à battre et voyez il me faut ce si ça va me manger ce style carburant et or je n'ai rien je n'ai pas de carburant donc je peux pas non c'est parce que je voulais faire hop après je vais retourner dedans voilà et si je met cette rome ici là c'est pareil c'est de la snow là c'est de la forest ici on a de la ride vous voyez ici on a tout est level 1 sur cette planète là donc c'est de notre niveau au fur et à mesure qu'on on évoluera on aura on pourra aller sur des planètes de niveau supérieur ce qui est plutôt ce qui est plutôt sympathique pouvoir combattre des monstres plus plus costauds allez c'est parti ça fait déjà bien presque 10 minutes que je cause on va aller sur la planète voir ce qui nous attend ok donc là c'est généré aléatoirement donc je découvre en même temps que vous cette planète alors qu'est ce que c'est ça des champignons a priori mushroom ok j'ai un new blueprint et bubble ok donc il m'a mis new blueprint et bubble je sais pas pourquoi là j'ai récupéré des champignons je crois qu'il doit me les mettre et de me mettre ici donc il faut ramasser les trucs que vous connaissez pas ça vous permet d'avoir des blueprints oh mais c'est un royaume champignons en fait ici what mais il n'y a pas d'arbre en fait c'est des champignons c'est rigolo ça à voir le champignon se casser la gueule vous allez voir c'est plutôt vraiment super bien fait donc la voyez je vise en fait avec avec ma souris et je appuie sur clic gauche tu vas tomber ah j'ai des champignons en fait c'est des champignons pour créer des maisons champignons il n'y a pas d'arbre en fait oula ok donc ça c'est des monstres voyez que quand je m'éloigne ici oui ça devient rouge mon curseur devient rouge quand je me rapproche ça devient bleu encore ses proches quand c'est quand ça reste bleu je peux je peux crafter je peux miner tout hop voyez tac donc là je vais récupérer ici j'ai récupéré de la dirt bloc qui s'est mise normalement ici ben non elle s'est mise ici en fait voilà leur bloc là j'ai récupéré des champignons on va en récupérer encore je pense que ça doit être l'équivalent du bois en fait et je peux voilà regarder ici je vise en fait une zone de quatre cases et je peux réduire en fait ma visée en appuyant sur shift ici je vise une seule case ce qui peut être pratique quand vous construisez quelque chose ça va tomber ça c'est bon alors ici on a dû on a du copper a priori on a ici du charbon je le sais déjà parce que j'ai déjà évolué un peu sur ma partie ah non voilà du bois parfait on va récupérer du bois donc je vise j'aurais tapé sur clic gauche et pour tout ce qui est pour tout ce qui est pause de bloc je vous montrais ça aussi les arbres sont plus sympa ce que c'est ce qui est dessus voilà j'adore j'adore cette animation des arbres qui se casse la gueule comme ça c'est vraiment trop trop bien fait vraiment je suis vraiment fan de ça hop là là que là on il ya des petits des petits trucs qui ressemblent un peu à des à des oula est-ce qu'ils sont gentils ou est-ce qu'ils sont méchants cela oh ils sont méchants ok alors va leur tatane et la tronche aïe ils font très mal j'ai pas d'armure j'ai rien de tout ok c'est bon allez donc ça c'était c'était des ennemis donc les espèces on ne les connaît pas elles sont générées aussi aléatoirement donc comme les montrent donc les espèces on ne sait pas en fait il faut le découvrir savoir si elles sont gentilles ou pas est ce qu'elle vous rapporte en en pixels ou bien en viande aussi parce qu'il va falloir se nourrir donc il va falloir chasser et le seul moyen de chasser c'est d'utiliser un arc on peut pas récupérer de la viande si on n'utilise pas d'arc allez je récupère encore un peu de bois là on a de l'iron or juste en dessous de mes pieds un petit peu décalé vers la droite permettra de faire des barres de bar d'iron des barres de métal allez allez mon petit tu vas tomber oui j'adore cette animation franchement je suis amoureux de cette animation des arbres qui tombe c'est c'est con à dire mais c'est vraiment super bien foutu allez on va récupérer encore celui là donc là j'ai 90 bois je pense que c'est largement assez pour pouvoir commencer on va se mettre sur un endroit assez plat où je vais pouvoir faire un petit abri et vous montrer la pose des blocs donc là c'est toujours pareil c'est exploration donc là pour l'instant notre quête en fait c'est trouver du fuel pour notre vaisseau pouvoir partir ah oui ici il ya des il ya des trucs il en prend quatre à la fois oui là il en prend quatre en fait il en détruit quatre à la fois et si je reste appuyé sur shift hop je vais en prendre que un allez je lâche shift si j'appuie sur shift allez il n'en prend qu'un donc shift est très très importante comme comme touche elle permet aussi de marcher elle a un peu marché tranquille je pense qu'on va se mettre par ici parce que c'est là que c'est là que j'ai apparu en fait j'ai apparu ici là où il manque de l'herbe donc on va se placer juste à côté juste enlever ces champignons j'ai récupéré je sais pas trop à quoi ça va me servir et on va faire une petite refaire une petite barrique ici alors pour l'instant donc je fais l'inventaire l'inventaire de craft pour les craft ici comment ça se passe et bien vous avez tout simplement tous les craft qui apparaissent ici et il vous suffit de cliquer dessus ou bien de juste passer la souris dessus et vous voyez qu'ici il me faut des wood plants donc il me faut 35 planches ce que je n'ai pas encore je vais en faire tout simplement je clique sur wood plants je vais écrire aussi 35 craft et je vais pouvoir donc là j'écris 35 mais ça me les a mis par trois donc du coup j'en ai fait j'en ai fait 105 et je vais pouvoir faire ici une table de craft hop qu'on va poser ici tac et ça fonctionne pas de la même façon voilà donc là j'ai complété la quête est donc là maintenant ils me disent d'aller chasser des monstres donc pour ce faire il faut que je construise un arc et que j'aille j'aille tuer des monstres pour récupérer de l'alien mythes donc de la viande d'alien il me permettra de manger regardez ici mais est-il p qui je donc là je commence à avoir faim j'ai deux barres de faim qui sont qui sont descendus donc il faut que je fasse attention à ma faim donc là ça apparaît aléatoirement en fait c'est au fur et à mesure si ça diminue ou quoi ça apparaît qu'est ce que je disais oui contrairement à terrarie il faut pas cliquer sur sur le truc pour ou faut pas juste mettre devant pour pouvoir avoir les craft là il faut appuyer sur eux pour utiliser le pour utiliser l'outil j'appuie sur eux et voilà je peux faire un mushroom bloc par exemple bloc made of sort fungus alors là je peux faire des mushrooms bloc d'ailleurs c'est ce qu'on va faire alors on va faire des machins bloc je sais pas combien je peux en faire au maximum 13 pas beaucoup mais c'est pas grave ça va me permettre en fait de faire le tour ici de ma maison et de vous montrer comment on pose comment on pose ces blocs donc voyez si je clique sur mon bloc et ça me fait un carré de quatre si j'appuie sur shift ça me le réduit à 1 voilà et donc je peux poser en fait tout simplement si je veux poser par exemple mon bloc ici hop juste à cliquer gauche si je veux le poser dans le fond cette fois ci hop je fais un clic droit et regardez il s'est posé dans le fond donc c'est très facile à c'est très facile à construire voilà par contre je crois que j'en aurais pas assez du coup du coup je vais redétruire ici je sais pas si ça va tomber je crois pas non tac je vais redétruire ici je vais faire un jeu faire un simple truc de 1 en fait wow ok 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 lui il est il est méchant voilà ça c'est fait oui il m'a envoyé des espèces de mouches je sais pas quoi sur la tronche waouh je m'y attendais pas du tout je pensais qu'il était ennemi il se gambadait depuis tout à l'heure à côté de moi et je pensais qu'il est vraiment qu'il était ennemi du coup je me suis bien dans l'oeil donc là bien évidemment la priorité ça va être de se construire déjà un petit abri lumineux parce que regardez j'ai ma barre ici de lumière donc c'est un peu la barre de chaleur en fait qui diminue parce que je n'ai pas de je n'ai pas de lumière donc ce que je vais faire je vais poser une torche je vais poser une torche ici voilà quand je me mets devant envoyer ça remonte donc là il faut que je fasse attention en fait c'est un peu le soleil en fait j'ai besoin de soleil pour survivre et si j'ai pas de soleil hop si je m'éloigne un peu regardez ça diminue donc là c'est pareil regardez pour enlever ici je fais un clic gauche et pour enlever les blocs du fond je fais un clic droit donc là honnêtement franchement pour la construction c'est vraiment super super facile alors je vais juste enlever les deux là il suffit juste que je déplace ma flèche pour déplacer mon carré de 4 pour le déplacer en dessous du coup ça me permet d'en enlever que deux et non laisser deux au dessus faire une petite maison champignons voilà allez donc on va poser ici tac comme ceci comme ceci et comme ceci voilà c'est pas mal ça et on va en mettre remettre du bois dans le fond en fait on va faire avec avec des planches je vais refaire des planches en fait est ce que je peux faire encore des planches oui ou de plainte temps pour moi j'avais pas vu en faire 50 je pense que ça ne va suffire on va choisir ici les planches et on va les mettre dans le fond tout simplement ok alors là j'ai mon écran qui devient blanc donc il faut vite que je me pose une torche ici voilà donc là quand ça devient blanc en fait c'est que je commence à ne plus rien à commencer je commence à tomber dans le comment en fait parce qu'il me faut de là il me faut obligatoirement de la lumière voyez c'est le froid en fait qu'ils allaient il a il a froid hop regardez il y avait un espèce de d'écran de fumée voilà c'est bon ça a disparu un écran de fumée qui qui est sorti de sa bouche voilà c'est de la vapeur en fait il faut que je fasse très très attention à ça allez on va jusqu'à c'est ici pour pouvoir faire une petite porte donc là ça rediminue encore une fois oui il faut que je mette il faut je me mette à comme faille en fait si je veux pour bien faire je reste comme ça ici près de près du truc je me fasse un petit camp fayeur en histoire de d'avoir un peu de lumière juste enlever ici vraiment un petit abri de fortune je construis un abri plus grand plus tard enlever celui ci donc est-ce que je peux déjà me faire une porte alors vous donne table oui oui d'un d'or parfait up la mise ici ah ok j'en ai enlevé un en trop en fait j'en ai enlevé un en trop donc on va le reposer tout simplement voilà up nickel a priori le bloc là ne gêne pas par contre là j'ai je vais en mettre en fait derrière ici voilà c'est stylé ça fait stylé alors donc là c'était ma mission c'était de faire une craft une wooden craft craft table pardon crafting table donc là il faut que je fasse un arc et que j'aille chasser alors pour faire un arc qu'est ce de film beurre fi beurre et des dubois donc très bien on va aller chercher ça donc les plans de figure en fait c'est ce que vous voyez dans les qu'est ce que c'est des plans de figure en fait c'est ce que vous voyez dans les dans les grottes hockey donc là il ya un ennemi donc lui il est plutôt costaud on va aller de l'autre côté on peut on peut voir la torche aussi les torches qui sont plutôt bien fait regardez c'est vraiment super bien foutu ah voilà c'est ça en fait voilà les plans de figure c'est ça ok donc là il n'a plein on va juste mettre une torche ici histoire que d'avoir un peu de lumière et on va prendre cette cette plante voilà donc là ça va mettre du temps donc et bien évidemment but du de la partie c'est de se crafter des outils plus performants donc des pioches des des pioches des haches etc pour couper du bois plus rapidement pour récupérer des minerais plus rapidement voilà donc là maintenant que j'ai maintenant que j'ai des plans de figure moi je vais prendre juste ça ça me suffira juste pour faire un juste pour faire un arc parfait honnêtement ce jeu est vraiment excellent et je n'arrêterai pas de le dire vraiment super bien foutu par rapport à terraria ça change beaucoup par rapport à terraria même si le principe reste le même au niveau des graphismes ça change pas ça ne cherche pas vraiment mais le fait voilà de l'exploration de diffère de différents biomes et c'est à d'état ça renouvelle le gameplay complètement et je trouve que c'est vraiment très très bienvenu allez on va faire une porte ici et on va faire notre petit arc up tac voilà alors on va juste poser la porte ici tac on va mettre ici des trucs dans le fond vous voyez c'est la construction c'est vraiment super facile à faire et donc là on a un petit arc on va pouvoir aller chasser essayer de trouver de la nourriture donc là on n'a pas besoin de faire de flèches les flèches sont infinies avec l'arc alors on va essayer de trouver de la nourriture les champignons c'est sympa les champignons j'aime bien j'aime bien trouver des animaux par contre ah ok en plus ils sont ils sont pas gentils ok ok là il a loupé ok là je suis en train de me faire tirer dessus par un espèce d'oiseau oui raw meat oh alien meat nickel donc je vais pouvoir aller faire cuire ceci dans un campfire ok oh là lui il est level 2 je vais un petit peu le tabasser avec mon épée et je vais le finir avec ma je vais le finir avec mon arc oula d'accord d'accord bim oh yeah de la viande parfait donc vous pouvez récupérer que la viande avec avec votre arc donc lui apparemment il n'est pas méchant mais bon je vais récupérer encore un peu de viande donc à faire oh ok alors des fois il n'argue pas de viande aussi un peu ça dépend et voilà il me largue tout en la viande c'est parfait 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 donc je sais à peu près que donc c'est les bestioles les bestioles grise ne me feront rien par contre les autres bestioles avec des cornes cela par contre font très mal donc là je vais me faire un campfire ici clac normalement j'ai du oui coquette une campfire ok alors mon campfire où est-ce non allez on va le poser ici voilà donc là le campfire c'est le c'est le must pour remonter sa barre de sa barre de soleil et donc devant le campfire on appuie sur eux et on va faire cuire notre viande cluc 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 parfait et je vais pouvoir manger un morceau voilà donc là j'ai ma quête qui est complète qui est complète pardon et maintenant il est temps de crafter un furnace donc un four pour pouvoir faire chauffer des métaux donc là je vais sélectionner ma viande ah oui voyez j'ai je peux avoir deux choses dans les mains en fait regardez là j'ai j'ai comment j'ai ma viande et mes plantes fiber un dans chaque main alors je vais utiliser j'ai utilisé bouton le bouton gauche qui est le bouton bleu en fait regardez ça s'est déplacé là c'est pareil là j'ai juste ça dans les mains là je peux avoir la torche et les fibres mais il me semble que je peux changer je crois ça ça prend deux mains à chaque fois ça prend deux mains je sais plus en fait je vois je peux peut-être je peux peut-être utiliser ça en fait ici ok je n'arrive pas à le déplacer donc lui il reste là en fait apparemment je peux pas le je peux pas l'enlever c'est bizarre ah si voilà ça y est par exemple si je mets ça ici normalement je peux ah non il faut les deux mains il faut les deux mains pour le prendre c'est pas grave c'est pas encore très très clair mais ça viendra et je peux utiliser des armes qui prennent par exemple une main par exemple je peux en mettre une de chaque main pour taper ou bien utiliser une lampe torche et une picaxe des choses comme ça quoi ça je peux très bien le faire voilà on va manger voilà c'est bon donc là j'ai mangé parfait ça me plaît encore une fois je vais remettre ma viande dans mon inventaire et maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que je crée un furnace donc là on va regarder ici on va d'abord avant de faire un avant de faire un furnace furnace ça doit être ça doit être ici je suppose stone furnace voilà il me faut un camp fire et 25 cobblestone on va essayer de faire une stone picaxe parce qu'il leur faut que 10 des cobblestone on va essayer de faire une stone picaxe comme ça ça me permettra de récupérer des cobblestone plus rapidement allez c'est parti et je vous laisserai une fois que ce sera fait sur sur ce sur ceci petit poisson là où il se promène peut-être qu'on peut pêcher aussi je sais pas voilà vous voyez là c'est très très long à récolter la cobblestone vous allez voir la vitesse que ça va aller avec la piquette on attend des espèces de corboux je sais pas quoi ok 2, 4 allez encore 6 là c'est vraiment l'outil de base tac encore 4 et ça devrait être bon donc voilà il faut accrocher au graphisme il faut accrocher au style de jeu même si je pense que les grands fans de Terraria seront largement intéressés par ce jeu étant donné que ça renouvelle un peu l'expérience il y a beaucoup de similitudes avec Terraria mais honnêtement c'est du tout bon voilà c'est bon j'en ai 10 allez on va aller ici on va aller dans les outils directement tac et on va faire une stone pickaxe donc voilà donc on va prendre notre petite pickaxe ici et on va miner un peu de cobblestone regardez là ça l'est fait par cette fois ci par 6 et par même par 9 et je peux miner par 9 en me mettant au milieu toc vous voyez là je mine par 9 donc là il va commencer à faire nuit hop voilà donc il m'en faut 25 pour faire un furnace je crois voilà allez on va le prendre encore ici toc combien j'en ai euh 39 c'est largement bon allez on va faire un furnace donc il faut que je fasse aussi un campfire comme fire craft voilà et il me faut donc que je vais pouvoir crafter un furnace stone furnace voilà ok on va utiliser un campfire et euh et ma cobblestone parfait donc là j'ai accompli ma quête et maintenant il faut que j'obtienne deux iron ore et que je que je les fasse fondre dans mon four pour obtenir une iron bar parce que ça fonctionne par deux euh donc là le four je vais le placer où le four tac 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 histoire que vous voyez merci on va le mettre ici le four voilà et donc quand je vais dans le four pareil j'appuie sur E et euh mon minerai je peux le faire fondre ici en le faisant glisser ici dans la case là en appuyant sur smelt et ça va le faire fondre en euh en barre et c'est euh ça permettra d'avoir bien évidemment de l'équipement supérieur etc 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 c'est tout comme dans comme dans Terraria en fait le reste c'est plutôt c'est vraiment plutôt sympa voilà et bien écoutez je vais vous laisser pour cette première vidéo de présentation je vous ai dit je pense que je vais continuer en fait ces vidéos mais en faisant un let's play multijoueur avec Atoy un membre de mon de mes abonnés et euh et je vous tiens au courant après si d'autres veulent jouer avec nous il n'y aura absolument aucun souci on pourra tous se rejoindre euh ça va être assez sympa allez je vous dis à très bientôt j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous l'avez apprécié laissez un petit commentaire pour euh pour donner votre appréciation et euh un petit pouce vert également bah n'hésitez pas à partager la vidéo ça peut ça peut toujours servir et je vous dis je vous remercie à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous